Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA, on est avec Maxime Côté qui va réaliser son premier combat professionnel le 30 août à Samouraï MMA chapitre 11 contre Rory Gillis, comment ça va Maxime ? Ça va super bien et toi ? Ça va très bien merci, tu étais déjà censé faire ton premier combat pro lors du dernier Samouraï mais ton adversaire s'était blessé c'est bien ça ? Il était tombé malade de ce que j'avais compris Ok, donc là comment ça va à 5 jours, c'est dans 5 jours ? Ouais, là ça va bien, c'est sûr que j'ai réduit mon volume d'entraînement c'est vraiment la dernière semaine, je suis vraiment plus tranquille, je me repose plus parce que j'avais vraiment un gros volume les dernières semaines donc là je me repose plus et je fais des petits trainings relax juste pour garder la forme j'ai pas vraiment de poids à couper, c'est un catch weight ça va être vraiment, je pense que j'ai 6 livres à perdre c'est ça que j'allais te demander par rapport à ton poids, donc ça va bien se passer Ouais c'est ça, c'est à 180 livres et moi je marche à 185 livres C'est ça, mais toi ton objectif ça va être d'être à 170 par la suite ? Ouais, ouais ouais 175 Ouais c'est ça, moi ma vraie catégorie c'est 170 Yes Mais là c'est ça que je me suis là de proposer pour ça, ça va être à 180 ce combat-là mais c'est pas... d'habitude ça va être à 170 Parfait, donc c'est pas quelque chose qui te dérange ? Est-ce que c'est parce que j'ai dit s'il est plus gros ? C'est... au début il voulait... c'est comme lui qui a proposé ça Ok Je pense pas qu'il est si gros que ça Mais je pense que c'est plus ça, il tentait pas de couper le pot Peut-être qu'il avait pas le temps, c'était quand même assez... Ouais, ouais, exact Je sais pas exactement ce qui s'est passé parce que j'ai vu qu'il s'est déjà battu à 170 Fait que je me dis qu'il doit pas être si gros que ça Non, ouais c'est sûrement à cause du temps parce que votre combat il a été annoncé on va dire un mois environ avant la date C'est ça Parfait Gilis, j'imagine que t'as regardé un petit peu ces combats ? Ouais, j'ai regardé sur Youtube, qu'est-ce que j'ai trouvé ? C'était juste des highlights Mais j'ai vu un... tu sais, c'est un grappler C'est ça que j'ai vu Il se traque pour essayer d'amener l'ego au sol Donc toi, on va dire, techniquement ça semble être un bon match-up pour toi le fait que ce soit un grappleur parce que c'est pas facile de trouver des grappleurs à ton niveau ? C'est ça, exact Mais tu sais, il est bon Le même que j'ai regardé, c'est quand c'est pas au bout du Youtube C'est un bon grappleur Parfait Ça va être bon Donc un bon test pour ton premier combat en professionnel Il y a énormément de regards qui sont sur toi Beaucoup de gens veulent voir ce que ça va donner Ton dernier combat en amateur, c'était contre Geno Poirier C'était ça ? Exact Là, maintenant, il est rendu à Samoura MMA Si tu gagnes, vous aurez la même fiche en pro Est-ce que toi, par la suite, c'est quelque chose qui t'intéresserait ? De lui offrir une revanche en professionnel ? Moi, de la manière que je fonctionne Je me concentre vraiment à un combat à foi Parfait Là, pour l'instant, je serai concentré sur le 30 Puis après ça, je vais jouer C'est les options qui s'offrent à moi Mais pour l'instant, je parle juste à celui-là À Gélisse Premier combat, c'est ça Puis après ça, je vais arriver Qui sera dans ton coin, le 30 ? Ça va être Johnny puis Gab Gab et Tabé Parfait Mouilly puis Gab et Tabé Bah oui, super Également, j'avais fait une story J'avais dit, après le combat Belal-Mohamed contre Leon Edwards Que tu étais meilleur que Belal Bon, c'était un petit peu parce que Belal, elle a fait que lutter Si là, demain, il y a un match de lutte Toi contre Belal, tu gagnes ou pas ? Pour vrai, j'ai aucune idée J'aimerais ça mettre mes mains dessus Se sentir Mais j'imagine qu'il est vraiment bon Ouais, bah, c'est le champion Même Camarou, il avait eu de la misère à l'amener au sol Puis c'est un bon lutteur Puis il a lancé sur la tête une couple de fois Fait que d'après moi, il est solide Exact Et aussi, je voulais te dire par rapport au fait que toi, tu fais beaucoup de compétitions T'enchaînes à côté, tu continues les compétitions de grappling Tu comptes continuer après ? Les compétitions de grappling, pour l'instant, je vais vraiment juste faire les compétitions Qui vont me payer Qui vont me donner de l'argent Puis que ça va valoir la peine Ou que je peux avoir des opportunités pour des gros tournois Je ne serai plus plein de compétitions C'est ça, c'est vraiment dur sur le corps Ben oui, c'est ça Et puis, ouais C'est ça, je vais vraiment juste Là, dans le fond, en octobre, je m'en vais au Kazakhstan J'ai les champions du monde de grappling Ça va être la prochaine grosse Puis après ça, peut-être les champions du monde That's it Ça va être vraiment juste les compétitions Puis ça va valoir la peine Puis ça va rapporter de quoi Soit de la visibilité ou soit de l'argent Donc ça va être sûr Et est-ce que tu comptes être aussi actif en MMA pro Que tu l'étais justement en grappling ? Ouais, ouais, ouais 100% 100% Je vais prendre les opportunités que je vais avoir Puis je vais essayer de me mettre On peut essayer On peut espérer de voir à beaucoup d'événements Samouraï MMA Ouais, exact Yes Génial Alors, je sais que tu m'as dit que tu te concentres sur ton combat Et c'est parfait, tu as raison Mais je vais te poser une question quand même Que j'ai déjà entendu que beaucoup se parlent Que beaucoup se posent Est-ce que tu as vu l'évolution de Yann Stobie Qui est pressenti à 170 également Chez les professionnels ? À Samouraï, peut-être, peut-être pas Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce combattant-là ? Bah oui, je me suis entraîné avec lui Qui est quand même Je le connais, je le connais bien Non, il est bon, c'est pas bon J'allais au H2O souvent l'année passée C'est vrai Avant, j'allais m'entraîner avec Oli Je le connais, je le connais très bien C'est pas bon Bon striking, bon grappling Donc le fait que tu t'entraînes avec lui Je pense que ça compliquerait le fait Qu'il y ait potentiellement dans le futur Un combat l'un contre l'autre à Samouraï C'est sûr que c'est spécial Quand tu t'entraînes avec quelqu'un C'est sûr que c'est pas comme Quelqu'un de l'extérieur Exact Bon de toute façon On n'y est pas Comme tu as dit Là il faut se concentrer sur Rory Gilis Qui est quand même un bon premier morceau Il est quand même à 4 ans Si je ne me trompe pas en amateur Donc une bonne expérience en amateur Et là Premier test pour toi en professionnel Exact Le gros changement en professionnel Par rapport aux pros C'est des petits gants Ouais Au pro par rapport à l'amateur En amateur c'est quand même des petits gants Mais pas aussi petits Ouais Est-ce que toi c'est quelque chose Qui t'avantage ? Ben moi c'est sûr que Plus mes gants sont petits Mieux que c'est Parce que pour le grappling Je me sens mieux Les gants amateurs Des fois ça Ça grippe partout T'as de la misère Passé tes bras Fait que les petits gants professionnels Moi j'aime vraiment mieux ça Exact C'est mieux Pour grappler C'est sûr que c'est mieux Super Bon ben écoute Maxime Ça fait le tour On est à 5 jours De ton combat Je le rappelle à tout le monde Rendez-vous le 30 août A la TAU Il reste encore quelques places Pas beaucoup Sinon ça va être diffusé Sur l'UFC Fight Pass Fight Pass Ça me va aimer Même à chapitre 11 Yes Merci beaucoup Maxime C'est quoi toi Yes Et on se voit le 30 août Oui parfait Salut Sous-titres par Juanfrance